Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est la première fois que je réserve une vidéo pour faire un corrigé d'un exercice qui est tombé dans une précédente épreuve du BTS gestion de la PME, dans l'épreuve E6, qui est l'épreuve qui évalue l'immense programme de soutenir le fonctionnement et le développement de la PME. Alors c'est un sujet qui est tombé en 2022, c'est une étude de cas qui est celle des garçons glaciers. Et je vais m'intéresser au dossier 3, qui est un dossier d'organisation suite à une réorganisation du fonctionnement de l'entreprise. Et on va faire de la gestion du temps et gestion des tâches en essayant d'optimiser tout ça. Et on va voir qu'il va falloir un tableau de répartition des tâches pour répondre à cette question. Donc vu que j'avais fait trois vidéos sur le tableau de répartition des tâches, on peut considérer que c'est un exercice d'application. Je vous remets les liens, évidemment, en description. Donc voici le sujet. Composition du cas. Trois dossiers qui sont équilibrés. 40, 40, 40 points. Donc ça veut dire que grosso modo, il faut réserver 1h20 à chaque dossier, si vous voulez être dans les temps. Donc un premier dossier qui est sur le développement commercial. L'entreprise réfléchit à un nouveau canal de distribution et donc il faut étudier le marché. Ensuite, l'analyse de la rentabilité d'une première commande qui serait effectuée via ce nouveau canal de distribution. Et puis le dossier 3, qui est l'amélioration de l'organisation du travail administratif face au développement de l'activité de l'entreprise. Eh bien oui, ils attaquent un nouveau marché. On prévoit une réorganisation. C'est assez logique. Comme vous le voyez, on vous indique tout de suite qu'il y a un certain nombre d'annexes qui seront nécessaires à lire. Alors on va voir qu'elles ne sont pas toutes avec le même intérêt. Comme d'habitude, il faut faire attention quand on regarde les annexes. Il faut être capable d'arriver à trier assez rapidement ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais par contre, il y a quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. L'annexe 9, relevés d'heures des acteurs intervenant actuellement dans les tâches administratives. Alors on va tout de suite aller voir cette annexe. Voilà. Quand on est avec un document qui a ce type de présentation, de toute manière, même avant d'avoir lu exactement ce qu'il va falloir faire, on a des relevés d'heures avec des activités, des tâches, les heures sur une période pour différentes personnes. Il y a fort à parier que la réponse nécessite un tableau de répartition des tâches parce que là, vous avez à peu près tout ce qu'il faut pour pouvoir en faire un. Alors on remonte ici au niveau du sujet. Amélioration de l'organisation du travail administratif face au développement de l'activité. Il y a pas mal d'informations de remise en contexte. L'entreprise a été créée en 2016. On est censé être en 2022. Les associés ont mis en place des processus de gestion des commandes. Et par rapport à la nouveauté, c'est-à-dire l'inclusion de food trucks, cette organisation va pouvoir être maintenue. Mais malgré tout, il y a un manque de performance au niveau de la gestion des commandes des clients professionnels. Il y a des dysfonctionnements et ça nuit au développement de l'activité commerciale de l'APM. Comme d'habitude, ça c'est une des grosses parties du programme du domaine 4, soutenir le fonctionnement et le développement. Évidemment, c'est la résolution de problème en essayant d'apporter des réponses opérationnelles. Comme on le voit, la nouvelle cible constituée des food trucks va alourdir la charge de travail. Et donc l'idée, c'est de maintenir une expérience client qui sera performante. Et pour cela, l'entreprise s'organise. Une nouvelle personne, Madi, attachée commerciale, qui vient d'être embauchée pour pouvoir en particulier renforcer l'équipe. Et plus particulièrement, développer du e-commerce. Et donc vous avez une réunion en présence du directeur et en présence justement de Madi pour analyser le fonctionnement de la gestion des commandes des clients professionnels et de l'organisation du travail administratif. Et puis, on continue en termes de contexte. François Blourde, donc le directeur, il fait une partie de travail administratif, mais c'est aussi quelqu'un qui intervient dans la partie production. Alors vous, en général, vous n'intervenez pas beaucoup sur la partie de production, parce que la partie de production, ce n'est pas complètement normalement dans votre rayon d'action. Vous avez en général à organiser des activités qui sont des activités administratives. Ici, le directeur signale qu'il souhaite se recentrer sur des activités de production et s'enlever d'activités qui étaient administratives ou commerciales. Et donc, évidemment, ça va impacter les activités qu'il va conduire. Donc, il vous a précisé dans un courrier les attendus par rapport aux associés. Donc, ça veut dire qu'il y aura une annexe avec ces indications-là. Alors maintenant, quelles sont les questions qu'on vous pose de manière précise ? Et bien entendu, dans une épreuve d'examen, il va falloir bien les lire pour bien comprendre quelles réponses vous allez devoir amener au niveau de vos feuilles. Parce que c'est ça qui vous ramènera des points quand même. Donc, la première chose, c'est de vérifier à l'aide d'un outil approprié si la nouvelle organisation du travail proposée par le directeur respecte les contraintes formulées par les associés. Les contraintes qui sont formulées par les associés, c'est ce fameux courriel qui vous a été signalé précédemment. Vous avez également un relevé d'heures. On est allé le regarder tout à l'heure. Et il va falloir utiliser un outil approprié pour vérifier si la nouvelle organisation respecte les contraintes qui sont formulées. Donc, qu'est-ce qu'on attend de vous ? On attend que vous utilisiez un outil qui permette de vérifier l'organisation du travail et de la répartition de tâches entre différentes personnes et vérifier si ça fonctionne et si ça correspond à un certain nombre de contraintes que l'on attend. Et puis, regardons la deuxième question. « Communiquez les résultats de cette nouvelle organisation et vos propositions éventuelles en les justifiant. » Alors ça, ça veut dire en général qu'il va y avoir des petites choses qui peuvent coincer ou sur lesquelles vous avez une latitude d'organisation. C'est en général indiqué. On verra, là, on a des pistes pour pouvoir arriver à corriger des choses. Et il va falloir les communiquer. Et donc, quand on signale qu'il faut communiquer au directeur, bien entendu, ça va nécessiter une tâche de communication. C'est-à-dire le choix d'un support de transmission d'informations. Donc là, vous allez faire soit un email, soit une note, par exemple. Alors, regardons nos différentes annexes. Donc, vous avez une première annexe, ici, qui est l'annexe 7, « Extrait des échanges entre François, Camille et Maddy sur l'organisation de la gestion des commandes des clients professionnels. » Je vous invite à la lire, mais au final, il y a assez peu d'informations utiles dans cette annexe-là. Parce qu'on vous a expliqué déjà dans le contexte que, de toute manière, l'organisation de la gestion des commandes fonctionnait et qu'elle n'allait pas être remodifiée. Et le fonctionnement de l'organisation de la gestion des commandes, c'est un aspect de processus. Or, là, on ne vous dit pas de modifier le processus et de proposer une modification du processus. On vous demande de vous concentrer sur l'organisation du travail et la répartition des tâches. Donc, au final, cette première annexe, elle est déroutante parce qu'elle ne sert pas directement. La seule chose qui va nous servir, c'est que le directeur, François Blourde, signale qu'il y a pour l'instant 35% de son temps sur des questions de gestion et de management. Ce qui n'est pas énorme pour quelqu'un qui assume des fonctions de direction, parce qu'en général, ça prend beaucoup plus de temps, mais il voudrait réduire ce temps-là. De 35% à 15%, c'est-à-dire qu'il voudrait maintenant passer 85% de son activité sur ce qu'il considérait de son cœur de métier, s'intéresser à des aspects techniques de conception et de mise en production de nouvelles saveurs. Alors attention, dans une épreuve comme celle-là, il faut être capable de discernement au niveau des éléments qui sont indiqués dans les annexes. Et on va voir que les autres annexes, elles, sont pleinement utilisables. Donc là, c'est le fameux courriel du directeur. Grâce à votre diagnostic, nous envisageons une optimisation du travail administratif. Il est nécessaire d'intégrer le poste de Maddy. Donc là, il y a des éléments de contexte qui nous signalent qu'elle devrait gagner du temps au niveau de la prise de commande qui sera son activité principale. On va maintenir les heures consacrées à la gestion des commandes clients. Alors ensuite, on vous liste des activités que cette nouvelle personne va prendre en charge. Donc, animer le e-commerce, communiquer via les réseaux sociaux, mettre en place de la fidélisation. Et là, il y a une information qui pourra être importante. Vous vous rappelez qu'il faudra analyser et éventuellement proposer des modifications. On vous donne une marge de manœuvre. Marge de manœuvre, elle pourrait réduire le temps de travail consacré à la mise à jour du site de e-commerce. C'est-à-dire que si vous n'avez vraiment pas assez de temps et qu'elle fait déjà trop d'autres choses, eh bien, vous pouvez renier sur cette partie-là. Alors, on vous signale quelque chose qui est indispensable à comprendre, qu'il faut rééquilibrer les postes en raison de l'évolution de la taille de l'entreprise et de l'intégration de la nouvelle personne. C'est exactement l'intérêt d'un tableau de répartition des tâches pour permettre d'avoir une vision globale par rapport à un service et d'équilibrer, en fait, le fonctionnement entre les différentes personnes en arbitrant qui doit faire quoi et à peu près combien de temps. Et on vous précise aussi que Camille, vous, vous étiez surchargée. Donc, normalement, vous allez le voir quand vous allez faire le tableau de répartition des tâches et qu'il faut veiller à être à moins de 20 heures en charge estimée. Il rappelle ce qu'on a vu dans l'annexe précédente, 85% de 40%. Ça, c'est la nouvelle perspective en termes de temps de travail pour lui. Donc là, on a déjà des éléments complémentaires. Il nous reste une dernière annexe, qui est cette annexe 10, qui est le mémo des associés pour concevoir la nouvelle organisation du travail. Alors ça, c'est le document que vous allez le plus exploiter parce qu'il vous donne tous les éléments qu'il va falloir intégrer dans le tableau de répartition des tâches pour modifier la répartition initiale. Alors, la répartition initiale, c'est celle-là, mais elle est très partielle. Vous l'avez dans l'annexe 9, relevé d'heures, des acteurs intervenant actuellement. Mais évidemment, c'est quelque chose de complètement temporaire. On le voit, par exemple, par rapport au relevé d'heures de Madi, parce qu'évidemment, là, pour l'instant, elle ne fait pas encore l'ensemble des tâches. Et le but du jeu, c'est, avec les nouveautés, de pouvoir intégrer un poste complet pour cette personne. Et rééquilibrer les choses parce que vous, vous en faites trop. Et puis, aussi ici, le dirigeant, il consacrait un certain nombre d'heures. Si vous faites 15% de 40 heures, vous verrez que vous êtes bien en dessous des 19 heures qu'il fait actuellement. Donc, je reviens à cette annexe. Ici, vous avez les différentes contraintes pour les différentes personnes. Et puis, il y a une information importante qui, encore une fois, vous fait penser tableau de répartition des tâches, c'est que vous retiendrez un coefficient de charge, un coefficient d'aléa, de 1,15 pour le calcul de la charge nette. Alors là, je vais en profiter pour ajouter un petit rappel sur ce qu'est un tableau de répartition des tâches. C'est donc un outil d'organisation de l'activité de l'entreprise pour pouvoir équilibrer les tâches au sein d'un service qui pourrait avoir une redondance dans certaines tâches. Il se présente en une liste d'activités du service. Ces activités sont en général regroupées par catégorie. Ici, activité comptable, vous avez du détail, etc. Et puis, ici, vous avez un décompte horaire pour les différentes personnes. Ici, il y a deux personnes. On imagine ici que c'est en heures par semaine parce qu'ici, vous voyez le temps théorique, c'est 35 heures. Donc, c'est 35 heures hebdomadaires, bien entendu. En bas, vous allez faire un cumul général des activités pour chacune des personnes. Donc, ici, c'est le temps brut. On voit que ce fameux Yvan, il travaille 29 heures, s'habille 33 heures, ça fait 62 heures pour le service. Et puis, on sait qu'on ne va jamais se limiter à prendre uniquement cette valeur brute. On va la majorer parce que quand on décompte chacune des activités, on sait qu'on oublie du temps qui permet de passer d'une activité à l'autre. Vous voyez quand même le nombre de tâches que fait cette personne et le nombre de tâches que fait l'autre personne. Vous imaginez bien qu'à l'intérieur de la déperdition, on considère en général qu'il y a un coefficient qu'on appelle le coefficient d'Alea qui est de 15 %. Donc, c'est pour ça qu'ici, on va faire un fois 1,15 pour pouvoir obtenir une nouvelle valeur. Et c'est cette valeur-là que l'on va prendre en compte dans nos calculs suivants, bien entendu. Cette valeur, on va la comparer au temps de travail théorique. Donc, si les deux personnes, ici, doivent faire 35 heures de travail théorique, on voit qu'ici, on a 31,9 par rapport à 35. On est en dessous. Et ici, 36,3 par rapport à 35, toujours. Eh bien là, on est au-dessus. Donc, pour pouvoir arriver à rendre les choses plus rationnelles, on fait une division et on le ramène en pourcentage. Et c'est ce qu'on appelle le coefficient d'engagement. Donc, il faut calculer le coefficient d'engagement qui permet de voir, en fait, la charge qui est affectée à chacun des postes. Donc, ici, vous avez un coefficient d'engagement 31,9 sur 35. Ça fait 91,1 %. Ici, vous avez un coefficient d'engagement qui est au-delà de 100, bien entendu, qui est de 103,7 parce qu'on était à 36 heures 3 sur 35. Et on voit qu'au niveau du service, eh bien, on a un coefficient d'engagement qui est globalement entre 95 et 100. Et un coefficient d'engagement entre 95 et 100, c'est ce qu'on va viser si on veut un équilibre. En dessous de 95, on considère qu'on n'utilise pas pleinement le temps de travail de la personne. On ne lui affecte pas à cette tâche par rapport à ce qu'elle est censée travailler, qu'on n'est pas efficace en termes de performance. Et puis, derrière, si on dépassait les 100, eh bien, on serait avec un poste surchargé. C'est-à-dire que vous mettez la personne dans le rouge. Donc, elle va soit faire des heures supplémentaires de manière récurrente, soit, au contraire, ne pas avoir le temps de complètement terminer l'ensemble de ses tâches et donc, il y aura des problèmes de fonctionnement. Donc, c'est ça qu'on cherche à résoudre et à réparer avec un tableau de répartition des tâches. Donc, il va falloir aboutir à ce type de tableau pour pouvoir répondre à notre problème. Alors, je reviens à mon sujet et on va commencer par traiter cette annexe à neuf avec le relevé d'heures des acteurs intervenant actuellement dans les tâches administratives. Donc, vous aurez quatre personnes, Camille, Madi, François et Noah. Et alors, on vous signale une chose intéressante aussi en bas d'annexe, que le temps de travail, il est comptabilisé sur la période de la semaine et puis qu'on a un problème toujours avec le comptage des heures. Parce que le comptage des heures, il est décimal, mais vous savez bien que les minutes, on n'est pas dans du décimal. Donc, il en faut 60. Donc, c'est compliqué de manipuler à la fois des heures et à la fois des minutes. Et donc, là, ils ont simplifié en adoptant un comptage décimal, c'est-à-dire qu'une heure trente, ça sera compté comme 1,5. Donc, il n'y a rien de difficile là-dedans. Première chose que moi, je vous conseille de faire, c'est de reporter l'ensemble de ces tâches. Alors, moi, je vais tricher parce que je vais le faire sur un tableur Excel. Ça sera plus simple, ça sera plus clair pour lire les choses. Donc, si je reprends, mais vraiment basiquement, le relevé d'heures de Camille, voilà ce que j'obtiens. Voilà, c'est exactement la même chose. Alors, au final, on a bien les 27 heures. Là, j'ai bien vérifié par une formule. On a bien le bon calcul. Donc, maintenant, on va rajouter le relevé d'heures de la deuxième personne, c'est-à-dire celle de Maddy. Je l'ai fait volontairement, de manière séparée. Et on verra tout à l'heure ce qui va se passer. Donc, ici, il y a la colonne sur Maddy. Et puis, ici, on a ces différentes activités. Je vais faire de même pour le directeur, par rapport à ses activités initiales avant modification. Et donc, voilà ce que j'obtiens. Et on sait, bien entendu, qu'on va réduire ce temps de travail. On doit réduire, justement, son activité, passer de 35 à 15 % dans le travail administratif. Il nous reste maintenant à rajouter, il y a peu de charges pour l'instant, le relevé d'heures de Noah. Et donc, voici le résultat. Dans ce tableau, ici, j'ai uniquement repris les différents tableaux individuels. Et je les ai déjà réunis dans un seul et unique tableau. Et ça, c'est la première chose à faire. C'est la première logique à avoir. Parce que le tableau de répartition des tâches, l'idée, c'est de rééquilibrer. Donc, il va bien falloir remettre les choses en parallèle. Et pour le faire, il va bien falloir avoir toutes les tâches ici, et puis ensuite, les différentes personnes. Il va falloir faire autre chose. Il va falloir réunir les activités qui sont de même nature. Parce que sinon, il y a une grande dispersion au niveau du tableau. Là, il est pour l'instant organisé au niveau de ses colonnes. Il faut qu'il soit organisé au niveau de ses lignes. Et là, on voit qu'il y a des activités de gestion des activités, que l'on retrouve aussi ici. Vous avez aussi des activités de relations clients que vous retrouvez également ici, et également ici. Et puis, même chose, au niveau des relations fournisseurs, vous en avez également ici, et également ici. On va essayer de réunir ces choses. Et puis, parfois, si on peut réunir au niveau de la même ligne, ici, dans les parties de tâches, ça sera encore plus efficace. Et donc, voici ce que l'on obtient quand on réunit ces différentes informations. Ici, j'ai pu réunir dans la même ligne réunion, gestion de l'accueil, deux gestions d'activités, ce qui a été réalisé jusqu'à présent par Camille et par Maddy. Mais sur tout le reste, je n'ai pas pu, j'ai été obligé de faire des doublons de lignes. Donc, vous voyez qu'en relation fournisseur, il y a trois lignes au final. En relation client, il y a pas mal de tâches également qui sont gérées. Donc là, pour l'instant, vous avez une base pour un tableau de répartition des tâches. Et si vous représentez les choses de manière isolée avec des tableaux individuels, vous n'êtes pas du tout dans la logique du tableau de répartition des tâches. Donc, vous ne présentez pas un outil d'organisation. Là, on commence à avoir une base d'outils d'organisation. On n'est juste pas allé au bout. Vous remarquerez qu'aussi, en bas, j'ai indiqué les totaux initiaux, d'heures brutes pour les différentes personnes. Et puis, j'ai indiqué quel était le théorique pour ces différentes personnes également. Camille devrait faire, en théorie, 24 heures, parce qu'elle est alternante. Madi doit faire 35 heures. François, il faisait 35 % des 40 heures, mais on sait que, de toute manière, son nouveau théorique, il va falloir le recalculer. Ça sera 15 % de ses 40 heures. Et puis, Noah, normalement, a un temps de travail de 22 heures. Ces éléments vous étaient indiqués dans l'annexe. Ici, par exemple, contrat de 22 heures. Ici, c'est son temps de consacrer à la gestion au management. Ici, c'est les 35 heures. Et ici, vous avez un contrat qui vous donne, normalement, du 24 heures par semaine. On va regarder quelles sont les instructions que vous avez. Les instructions, on va les prendre dans cette annexe 10. Donc, je vais reprendre l'ensemble de ces éléments-là. Et puis, je vais rajouter également ce qui était ici indiqué avec les fameux passer à 85 % de son temps pour son maximum par semaine. On rajoutera ça par rapport aux consignes, par rapport à François. Alors, je vais l'indiquer ici. Et je vais ensuite, petit à petit, checker ces différents éléments et les prendre en compte. Alors, on va commencer par rapport à François. Donc, François, son objectif, c'est de conserver les activités liées au management stratégique, suivi des paiements fournisseurs et gestion des nouveaux clients. Ça veut dire que ces tâches-là, elles ne vont pas bouger pour François. Ensuite, eh bien, on voudrait transférer 2 heures et demie de relations fournisseurs à Noah. Il faisait 3 heures et demie. Et là, regardez, on a dit qu'il va en transférer sur ces 3 heures et demie, 2 heures et demie à Noah et 1 heure à Camille. Donc, ici, il va réduire cette fonction à 0 et puis, il va transférer donc 2 heures et demie à Noah, 2,5 et 1 heure à Camille. Au final, on n'a pas changé en termes de total pour le service. Donc, ici, je vais cocher les choses pour signaler que je l'ai réalisé. Et il veut aussi transférer la gestion des commandes des clients professionnels à Madi. Ah ! Ça tombe bien, c'est là où il avait 11 heures. Vous allez voir que son temps de travail va être beaucoup plus raisonnable quand il l'aura transféré à Madi. Donc, je fais les modifications. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai réalisé la projection des demandes qui étaient faites pour François. On va faire de même maintenant. Donc, pour Camille, j'utiliserai un autre code de couleur. Donc, on va transférer la gestion des clients en boutique à Madi. Camille était déjà complètement surchargée. Je vous rappelle qu'il faudrait qu'on descende d'un 20 heures d'activité nette pour arriver à peu près à ces 24 heures en théorique. Gestion des clients boutiques, c'est ici. On va avoir 0. Ici, on va avoir les 10. Voilà pour la première modification. Ensuite, il faut supprimer le temps consacré à la gestion de la carte des produits. 0 désormais. Là, vous vous contentez d'appliquer votre annexe. Ensuite, il faut prévoir 3 heures hebdomadaires pour la gestion de la trésorerie. C'est dans la gestion des risques, c'est ici. Donc, elle faisait déjà une heure. Et donc, il faut monter cela à 3 heures. On va ensuite prévoir 3 heures pour l'analyse de l'activité de la PME, les tableaux de bord et les budgets. C'est ici. 3 heures. Et puis, on va transférer pour elle à François, Noah et Madi la définition de la carte des produits. Ça sera une réunion d'une heure qu'on va retrouver à d'autres endroits au niveau des indications. Donc, la définition de la carte des produits, on l'avait déjà supprimée à zéro. Mais maintenant, on va voir qu'il y a une heure ici, une heure ici et une heure ici pour les autres personnes. Ça, c'était dans les consignes qui étaient données dans la partie Camille. Maintenant, pour Madi, prendre en charge la communication digitale et la veille commerciale. communication digitale et veille commerciale. C'est ici sur commercialisation. Et donc, on se rend compte que dans la manière dont c'est formulé, on aurait pu aussi le formuler chez Camille en disant transférer à Madi cette tâche. Et ça revient au même. Mais ça, il y aura simplement un autre code de couleur parce qu'on l'a puisé à un autre endroit. Ici, je compte à zéro et je rajoute les deux heures ici. Et voilà mon nouveau code de couleur. Et puis, pour Madi, toujours prévoir une heure de réunion avec François et Noah. Je vais le cocher tout de suite parce que c'est déjà indiqué. C'est cette fameuse heure qui était ici. Donc maintenant, pour Noah, contrat de 22 heures par semaine. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui est indiqué. Normalement, Noah continue à faire la même activité. Simplement, c'est qu'ici, on indique quelle est sa durée de travail, mais on le savait déjà. Donc, je n'ai même pas besoin de l'indiquer. Je vais quand même le cocher par acquis de conscience. Et puis, par contre, il nous restait l'autre indication. Je souhaite maintenant passer à 85 % de mon temps de travail et travailler 40 heures par semaine. Ça veut dire qu'il restera 15 %, donc 6 heures si vous faites le calcul pour le temps de travail de François. C'est-à-dire ici, il y a un temps de travail théorique de 6 heures. Donc, normalement, on a toutes les bases par rapport aux informations qui sont indiquées dans nos annexes. Donc, déjà, si vous proposez ça, vous n'avez pas un tableau de répartition des tâches terminé. On va voir qu'il va falloir le terminer, mais on a déjà une bonne base en termes d'organisation et on reprend, en fait, toutes les informations en essayant de les projeter. Maintenant, on va vraiment utiliser notre tableau de répartition des tâches. Donc, pour ce faire, on va utiliser un coefficient d'aléa de 1,15 pour la charge nette. Donc, je vais l'indiquer ici. Alors, c'est là où c'est facile de faire les choses sous Excel, parce qu'ici, je fais une petite formule, égale ça, fois 1,15. Je sais que je peux reprendre directement les choses à côté. Donc là, on a l'ensemble des tâches par les différentes personnes avec les durées qui sont souhaitées. On a aussi, accessoirement, des cumuls qui sont indiqués ici. On a le cumul par personne en brut, un cumul net, c'est-à-dire avec un coefficient d'aléa, et ici, on a les temps de travail qui sont théoriques. Donc maintenant, il vous reste à calculer le coefficient d'engagement, c'est-à-dire diviser le net par le théorique et l'exprimer en pourcentage. Et donc, ça va être égal à ça divisé par ça. Et je vais l'exprimer en pourcentage. Donc si vous en arrivez là, vous avez utilisé l'ensemble des informations pour essayer de projeter une nouvelle organisation du travail selon les désidérata des personnes et vous obtenez leur coefficient d'engagement. Donc si vous faites ça, vous avez répondu à la première des deux questions. Et la deuxième question, ça va être de faire une réponse, donc un écrit professionnel à destination du responsable pour donner vos conclusions et éventuellement proposer des modifications. Alors, quels sont les éléments qu'on va pouvoir observer ? La première chose par rapport à Camille, vous observez que son poste n'est plus saturé. Alors, c'est ce qui s'observe ici, je vous l'ai encadré en rouge. Pour Camille, elle a un coefficient d'engagement qui est de 95,8, 96%, et donc elle n'a plus un poste saturé. C'est la première chose. Il fallait veiller à ça, ça faisait partie de vos consignes, donc première chose à constater que vous rentrez dans les clous au niveau de Camille. Alors ensuite, vous pourrez constater ici, au niveau de François, son poste, on a bien réduit, mais il est saturé. Il y a une surcharge de travail, c'est-à-dire il voulait réduire à 15% des 40 heures, soit il va travailler plus que 40 heures, soit il va, au contraire, devoir rogner sur les activités de production sur lesquelles il voulait passer plus de temps. On n'est pas à beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez qu'ici, en termes de charge horaire, on est un tiers d'heure à 20 minutes qui dépasse, mais vous pouvez faire le constat déjà que ça dépasse. Donc il y aura possiblement une modification, quelque chose à réduire de son côté pour qu'il revienne à un coefficient d'engagement qui soit entre 95 et 100. Et puis, si on regarde ici par rapport à Madi, on a là encore un poste qui est saturé parce qu'elle est à 109,3. Alors ça, c'est beaucoup plus ennuyeux parce que vous la faites arriver, vous la mettez tout de suite en difficulté. C'est évidemment quelque chose qui n'est pas tenable et donc il faudra réduire. Et là, si vous vous rappelez bien dans l'énoncé, on avait une piste de correction possible par rapport à l'animation du site web. Ça sera une des possibilités que vous pourrez proposer. Et puis, on va compléter notre analyse avec le cas de Noah, gestionnaire des achats et donc, lui, son poste, il est à 96,7% en termes de coefficient d'engagement. Donc, il n'est pas saturé, il est équilibré. On a un peu de marge possible si jamais on voulait le charger un tout petit peu plus. Donc, ça, c'est la constatation, la première constatation qu'il va falloir que vous fassiez à destination de votre responsable. Vous allez lui faire un écrit professionnel en lui disant, ben voilà, quand je projette les désidératas qui sont prévus pour les différentes personnes au niveau de l'équilibrage dans un outil d'organisation qui est le tableau de répartition des tâches, eh bien, je constate des coefficients d'engagement qui disent que avec cette nouvelle organisation, mon poste n'est pas saturé, celui de Noah n'est pas saturé, mais par contre, celui de François et celui de Madi sont un petit peu saturés, donc il faudrait réduire les choses si on voulait faire les choses correctement. Et d'ailleurs, ce qu'on vous suggérait, c'était de faire des propositions d'aménagement et de correction. Donc, deuxième partie, les propositions. François Blourde, il fait peu de choses, donc c'est difficile de lui réduire un certain nombre d'éléments. Vous ne pouvez de toute manière pas enlever des choses sur le marketing parce que c'est une réunion d'une heure, donc il ne peut pas dire « finalement, je pars et je vous laisse finir au bout de trois quarts d'heure ». Le management stratégique, il est directeur, c'est complètement son activité. Donc, soit vous pouvez réorganiser les choses ici dans les deux activités qui lui restent, c'est-à-dire la gestion des nouveaux clients ou le paiement des fournisseurs. En fait, ici, si vous avez une tâche qui est à 0,5, c'est-à-dire il passe 30 minutes sur la gestion des nouveaux clients, éventuellement, quelqu'un d'autre pourrait le faire. Alors, la question, c'est qui ? C'est-à-dire qu'en fait, vous pourriez transférer les choses à des personnes qui ne sont pas déjà en surcharge. Donc, le proposer pour Madi, ce n'est pas raisonnable, même si, à la base, les clients, c'est plutôt son domaine. Alors, il faudrait rééquilibrer d'autres choses. Proposer de transférer les choses pour Noah, ce n'est pas très raisonnable parce que son travail, c'est plutôt la gestion des achats, donc ça ne serait pas cohérent. Mais il y a un autre poste qui est aussi avec un coefficient d'engagement où il y a un petit peu de marge, eh bien, c'est celui de Camille. Donc, ici, on pourrait proposer la modification et le transfert de cette charge. Votre première proposition. Deuxième proposition, c'est pour pouvoir aussi rééquilibrer les choses au niveau de Madi parce qu'elle est à 109,3. C'est vraiment une forte surcharge. Il y a 10% de travail qu'elle passe en plus. Donc, il faut réduire impérativement les choses. Elle peut réduire les choses en termes d'animation du site web. Il faudrait arriver à réduire cet élément-là. Et donc, votre deuxième proposition, je l'ai indiqué ici. Là encore, vous voyez qu'en termes de calcul, c'est relativement limité. Pour moi, ça va être plus simple parce que je vais pouvoir directement faire une projection et avoir mes calculs qui seront automatiquement faits. Vous pouviez vous arrêter déjà à proposer les choses. C'est assez facile d'arriver à faire la simulation et d'essayer d'avoir une proposition qui serait chiffrée. Et donc, si je fais la modification, je pars ici et je transfère à Camille. Et Camille passe à 98,2%. On est complètement raisonnable en termes de surcharge de travail. Et puis, pour Madi, on peut tester vu qu'on a le calcul immédiat au niveau d'Excel. Donc, si on passe à 4 heures, on voit qu'on a gagné 3 points. Ici, on passe de 109 à 106%. Si on réduit à 3 heures, on est encore au-dessus. Et donc, on peut réduire à 2 heures de travail sur l'animation du site web, 2 heures hebdomadaires. Et elle redescend à 99,4. Alors, on est d'accord, 2 heures de travail, c'est pas beaucoup sur une semaine. 99,4, on est très très proche d'un poste qui va être surchargé. Il vaut mieux prévoir de la marge, mais en tout cas, la piste, c'est celle-là et c'est la variable d'ajustement pour MADI. Donc, ce sont les éléments qu'il faut que vous proposiez au niveau de la réponse que vous allez faire à votre responsable. Et ça, c'est la deuxième question. Alors, pour pouvoir terminer ce corrigé, je vais repasser par les grilles officielles de correction pour vous faire comprendre comment un tel sujet était évalué. Alors, vous voyez qu'ici, il y avait 3 fois 40 points, ça fait un total de 120 points. Il y avait 40 points sur le premier dossier, développement commercial, 40 points ici. Le deuxième dossier qui était l'analyse de la rentabilité, c'était également 40 points. Et donc, le troisième dossier, amélioration de l'organisation du travail, 40 points aussi avec ces deux questions. Alors, voilà le détail du dossier 3. Vous avez bien la première question qui est de vérifier à l'aide d'un outil approprié que la nouvelle organisation du travail peut fonctionner ou ne peut pas fonctionner, mais en tout cas, le vérifier avec un outil d'organisation. Donc, c'est le TRT. Et donc, cette partie-là était notée ici, vous voyez, sur 30 points. Et puis, la deuxième question qui était de communiquer les résultats de votre réflexion et des propositions aux responsables était notée quand même sur 10 points, c'est-à-dire un quart des points. Donc, c'est à ne pas négliger et il faut toujours répondre à toutes les questions dans un sujet. Alors, à l'intérieur, une évaluation par compétence extrêmement classique dans tous les sujets de BTS, maintenant, on a ces évaluations qui sont des méta-évaluations, des méta-compétences. On ne va pas aller rechercher telle expression, telle caractéristique précise. On va essayer d'avoir une vision assez globale des choses, de la compréhension, en fait, que vous, candidat, vous avez et de ce qu'on a vu à travers les productions que vous avez fournies. On va regarder d'abord la première partie. Tout d'abord, et ça, vous l'avez systématiquement dans les sujets de E6, quelle est l'analyse de la situation de travail. En gros, est-ce que vous avez compris à travers la question qui vous a été formulée quel était l'objectif de l'exercice ? Donc, en gros, l'objectif ici, c'était de fournir un outil d'organisation du travail en termes de contraintes qui intègre, m'a dit, et qui rééquilibre les postes avec moins des 20 heures de charges estimées pour François Blourd, 40 heures par semaine et avec des temps hebdomadaires par salarié. Donc, si vous n'avez pas intégré un outil d'organisation, par exemple, vous êtes resté avec des tableaux qui étaient disséminés et on n'est pas sur un vrai outil d'organisation, vous avez raté l'objectif. Donc, rater l'objectif, c'est ici. Et puis, vous pouvez le remplir plus ou moins et donc, vous avez un certain nombre de points qui montent potentiellement aux quatre points si vous avez fait l'ensemble du travail, c'est-à-dire, vous avez fourni un tableau qui était complet et avec l'ensemble des observations qui étaient nécessaires. Ensuite, quelque chose qui est plus technique mais qui tient à l'exploitation des annexes. En fait, dans les annexes, vous avez des informations et il faut être capable de les repérer. Alors, l'ensemble de ces choses, ça fait 12 points et là, eh bien, ces 12 points, ils vont être dispatchés. S'il n'y a pas ou peu d'informations repérées, eh bien, on ne vous en met pas. Si c'est incomplet, qu'il manque plusieurs activités, qu'il manque des salariés, eh bien, vous serez en insuffisant. Si, globalement, les choses sont cohérentes et qu'elles sont incomplètes, eh bien, vous passez en satisfaisant. Et si toutes les informations, éventuellement, une est manquante, eh bien, vous allez avoir du très satisfaisant parce que vous avez fait un tableau qui était vraiment complet. Donc, ensuite, choisir l'outil adapté. Là, on a une réponse technique. Bon, on est quand même dans une partie du programme qui est une partie technique, avec des outils. il faut les apprendre. Est-ce qu'on a fait le choix d'un TRT ? Donc, 4 points si c'est bien un TRT et 2 points si c'est un tableau qui est structuré de manière un peu différente ou des tableaux disséminés. Et s'il n'y a pas d'outil, eh bien, ça sera 0 points. Bien entendu. Ensuite, est-ce que le TRT est complet ? C'est-à-dire que toutes les informations sont reportées. Et puis, dernière chose, si vous avez fait un TRT réel, c'est-à-dire complètement en allant au bout avec la charge estimée, la charge nette et le taux d'engagement, vous avez les 5 points si en plus c'est juste. S'il y a des erreurs de calcul et que vous avez appliqué les formules, vous avez moins de points. Éventuellement, vous n'en avez aucun. Donc ça, c'était sur la première partie, c'est-à-dire le tableau en lui-même. Et puis, dernier morceau, la deuxième question. Sur 10 points, le fait de communiquer les résultats de la nouvelle organisation en intégrant les changements nécessaires et faire des propositions éventuelles justifiées à destination du responsable. L'analyse de la situation de travail, c'était de faire un écrit professionnel sur l'organisation du travail. Vous allez évidemment mettre en annexe le tableau de données que vous venez de réaliser qui était la première question. Ensuite, qu'est-ce qui est accepté pour pouvoir répondre au responsable ? C'est soit un email, soit une note. En général, dans ces exercices, si vous faites une note, vous ne perdez quasiment jamais. C'est l'élément de communication qui est le plus adaptable à pas mal de vos situations. Mais là, pour une fois, c'était possible de faire simplement un email. Ensuite, à partir du moment où on fait un écrit, il faut qu'il soit structuré. Donc évidemment, il y a nécessairement une toute petite partie d'introduction. Vous rappelez le contexte, vous rappelez la demande. Un développement, a priori, avec deux parties, analyser solution. Ensuite, évidemment, une conclusion. Respect des usages des écrits professionnels. Donc, si c'est bien un email, ou même si c'est une note, d'ailleurs, vous avez un émetteur, le destinataire. Donc, si c'est un email, ça sera de A. Ensuite, vous avez un titre ou un objet. Puis, une date, si c'est une note. Dans l'email, ce n'est pas forcément nécessaire parce qu'ils sont redatés. Puis là, indiquez bien qu'il y a une pièce jointe qui est votre tableau. Et puis, un ton impersonnel. On va mettre aussi un point sur l'orthographe et la syntaxe. C'est un écrit professionnel et donc, on attend quelque chose de parfait. Et puis maintenant, sur les éléments qu'il fallait indiquer, présenter les résultats. Donc, l'évaluation des différents postes. Donc, le fait que le poste de Camille n'est plus saturé, que celui du dirigeant était saturé, avec une proposition de réduction, par exemple, de basculement de la gestion des nouveaux clients à Camille. Ensuite, même idée sur le poste de Noah. Il n'est pas saturé. Et puis, pour Madi, c'est supérieur à 100. Donc là aussi, vous pouvez moduler le temps prévu pour l'animation du site web. Et donc, ça a été simulé. Vous avez vu au niveau du TRT, la possibilité que vous aviez. Voilà, cette vidéo, elle était un petit peu longue, forcément, parce que c'est un corrigé qui était détaillé. Il n'empêche que vous avez, au final, pour traiter vos trois dossiers de cette épreuve 6, 4h30. Et donc, si vous répartissez les choses au niveau des différents dossiers avec des temps de transition, eh bien, je vous ai dit que c'était à peu près 1h20 par dossier. Donc, vous voyez qu'en 1h20, c'était largement possible de traiter ce dossier. Mais ça nécessitait deux choses. Ça nécessitait, un, que vous maîtrisiez bien les contenus que vous avez appris en cours. Et deux, que vous preniez les choses à peu près dans le bon ordre, que vous soyez assez réveillés. Évidemment, ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a le stress de l'examen, parce que vous avez fait d'autres dossiers au préalable. Mais ce dossier-là n'était pas très difficile à partir du moment où on le prenait dans le bon sens. Voilà, je vous remercie pour votre attention. j'espère que ça pourra vous servir. Et puis, bon travail matin. Sous-titrage ST' 501